Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui encore une nouvelle vidéo breaknews délocalisée actuellement au Vietnam, et je suis à l'hôtel, alors on remarquera que ça résonne un petit peu parce que en fait je suis dans le couloir de l'hôtel, et dans ces nouvelles vidéos breaknews on va parler de régile de plusieurs sets Lego, notamment quelques gifts purchase, des nouveaux sets techniques, des nouveaux sets Lego art, Lego icône, enfin bref, cette petite breaknews est quand même assez chargée. Donc je vous propose maintenant de commencer, on commence avec le gift purchase 40600, le gift purchase qui fête alors les 100 ans de Disney avec une mini figurine exclusive de Mickey, ce GWP sera offert du 1er au 9 juillet prochain, donc dans quelques jours, pour 100€ d'achat minimum dans la gamme Lego Disney. Alors personnellement je pense que pour 100€ d'achat minimum dans la gamme Disney, pour un petit gift purchase quand même de 220 pièces, un petit peu plus, je pense qu'honnêtement ça passe, en général les gift purchase de ce type là avec des briques sont généralement offerts avec un seuil d'achat minimum de plus de 100€, donc là en vrai je pense que ça passe. Donc dans ce gift purchase, on nous dit qu'on pourra mettre des photos de famille sur des espèces de supports en briques danoises, avec évidemment une mini figurine de Mickey, avec évidemment 3 parties, 3 mini diorama, une partie diorama avec le bureau de Mickey, une partie diorama avec la caméra et la salle de projection cinéma, avec la petite tête de Mickey représentée en brick build, et un petit diorama avec évidemment un gâteau d'anniversaire et des ballons pour les 100 ans de Disney, donc je trouve ça plutôt sympa. Ensuite on continue avec le set 42-146 Lego Technique, la grue Lieber LR13000, une très grosse grue, un très gros mastodonte dans la gamme Lego Technique, auquel on avait eu des rumeurs et des fuites sur les réseaux depuis Belle Lurette. Et bien là ça y est, c'est officiel, il y a 2883 pièces, le set sortira le 1er août 2023, pour la somme très astronomique de 559,99€. Le prix aussi élevé s'explique surtout parce qu'on a des commandes de contrôle, on a une manette avec un petit peu de motorisation dedans, et ce genre de pièces chez Lego ça vaut extrêmement cher, donc c'est pour ça que le set est commercialisé quasiment à 560€. Néanmoins il faut s'attendre à une grosse grue d'environ 1m de haut, peut-être moins. Et elle est énorme, qui va acheter ça ? A moins que vous ayez de la place dans votre salon, dans votre chambre, il faut vraiment avoir un palace de luxe pour pouvoir exposer un tel mastodonte. Je trouve personnellement que Lego va trop loin avec les 718+, par exemple les dioramas, les trucs que l'on peut exposer qui ne prennent pas trop de place, ça c'est super sympa. Beaucoup de personnes n'ont pas forcément toute la place disponible pour acheter tous les gros sets de Lego. D'autant plus que ce genre de sets qui sont énormes, très peu de personnes pourront l'acheter. Donc on nous montre via les photos lifestyle qu'on a évidemment une motorisation, mais qu'il faudra contrôler depuis une application qu'il faudra installer, donc Lego Control, sur son téléphone. A voir si cette application est disponible pour les Androïds comme pour les Apple. Ensuite on passe au reveal officiel du Gifu Perchase House of the World 3. C'est le troisième et avant dernier Gifu Perchase de cette série là, où on a en fait des maisons en petit diorama à l'échelle vraiment micro-scale, des maisons de différentes régions autour du monde. Et pour cette version, on a un petit chalet avec des rondins de bois placés sur le mur, un petit peu de rocher, des fleurs sur le balcon. Donc ça a l'air d'être un chalet qui pourrait être situé en Suisse ou dans les Alpes. D'après ce qu'on sait, c'est qu'il sera commercialisé sans restriction de gamme, mais avec un montant minimum de 250€, mais on ne connaît pas la date pour le moment. Je ferai un poste dans l'onglet Communauté pour vous tenir au courant. Ensuite, ça vient d'être révélé, on a le reveal officiel après temps de fuite sur le set 3129, donc du coup The Amazing Spider-Man, donc dans la gamme Icons sous licence Marvel, un petit peu en mode Lego Art, qui représente un tableau de Spider-Man qui est issu d'une bande dessinée, enfin plutôt d'un comics. Une boîte qui sortira le 31 juillet pour la somme de 199,99€. Et personnellement, je le trouve plutôt stylé ce petit cadre du drama issu du comics Marvel de Spider-Man. Perso, ça peut être super bien pour exposer, malheureusement, son prix de 100 balles, 150 balles, je pense que ça aurait été très honnête. Néanmoins, on a quand même pas mal de techniques, on a de l'assemblage de teal, on a un petit peu de pièces flexibles pour faire les toiles d'araignée, ou encore quelques plates ou des slopes pour faire évidemment les parties arrondies. Malheureusement, on regrettera qu'il y a énormément de tenons apparents, on aurait préféré de la part de Lego qu'il y ait beaucoup moins de tenons apparents et beaucoup plus de teal. Bon, sinon, du côté de la comparaison, voilà, vous pouvez faire la comparaison. Alors, personnellement, évidemment, je suis un peu déçu du fait qu'il y ait trop de tenons, néanmoins, c'est quand même assez fidèle. Évidemment, le fond est en vert au lieu du violet, bon, pourquoi pas, mais ça reste quand même super bien exposé. Mais 200€, c'est pas pour moi, et en plus, je suis même pas fan de la licence. Et pour terminer cette break news, on me dit que dans les Lego stores certifiés et officiels à partir du 1er juillet, non, je crois que c'est même juste le 1er juillet, on a évidemment un petit diorama du château de Disney, version micro-scale, qui est offert sans condition d'achat. Donc, en gros, à partir du 1er juillet, vous pouvez aller dans un Lego store certifié ou officiel pour obtenir une petite activité. Et cette activité, en fait, on nous distribue gratuitement une version micro-scale du château de Disney pour accompagner le château de Disney UCS. On remarquera qu'on a une pièce ronde qui sera sûrement tampographiée avec marqué Disney 100 ans. Malheureusement, je suis actuellement au Vietnam, et au Vietnam, il n'y a pas de Lego store, donc je vais rater cette offre qui a débuté pour la première et la dernière fois le 1er juillet, et actuellement, on est le 28 juillet, donc c'est dans 3 jours. Je suis un peu dégoûté parce que ce n'est pas la première fois où je rate quelque chose que l'on peut obtenir gratos chez Lego, mais bon, tant pis. Donc voilà, il est temps de conclure cette petite vidéo break news assez rapide sur le tour de quelques sets qui ont été révélés. Je m'excuse au passage si j'ai tourné cette vidéo à l'arrache. Je suis dans le couloir de l'hôtel, et évidemment, ça résonne. Et pour conclure cette vidéo break news, les sets sont sympas, je n'ai jamais dit le contraire. Malheureusement, quelques-uns sont chers. On a quelques Gifts with Purchase, dont le Gifts with Purchase Disney qui a l'air d'être bien placé niveau tarifaire puisqu'en fait, il est offert pour 100€ d'achat, là où certains Gifts with Purchase dépassent les 100€ d'achat minimum. Pour celui du Lego House of the World, par contre, il est juste overpriced niveau montant minimum. Mais après, vu que la série des Gifts with Purchase House of the World a débuté avec un seuil minimum de 250€, il paraît logique de faire un seuil minimum de 250€ pour les 4, ce qui fait 1000€ de dépensé minimum pour avoir toute la collection. Donc ça fait juste un peu cher. Sinon, pour la grue, le set, je n'ai pas dit qu'il était moche, il est énorme. Il y a quand même quasiment 3000 pièces, donc ce n'est pas rien. Le truc une fois monté doit être énorme, encore un truc, il faut avoir de la place. Et puis, honnêtement, 560€, oui, non, en fait, c'est juste overpriced. Mais après, ce prix s'explique surtout parce qu'il y a la présence de batterie et de motorisation pour cette grue. Et en ce qui concerne le set Spider-Man, bon, il n'est pas moche, il est sympa. Malheureusement, il est cher de 100€ pour un taux de finition très faible parce qu'il y a quand même des tenons apparents. On aurait préféré avoir des teals pour faire quelque chose de plus propre. Et 150€, ça aurait été clairement le bon prix pour avoir ce genre de set. Donc voilà, il est temps de conclure cette petite vidéo Brick News, qui est quand même un peu longue pour ce que c'est. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça va vous apporter quelques informations sur différents sets. Et moi, personnellement, ça me fait toujours plaisir, comme d'habitude, de partager mon avis sur les Lego. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de ces nouveaux sets, s'ils sont bien, s'ils ne sont pas bien. Encore une fois, je m'excuse si ça résonne parce que j'ai quand même tourné la vidéo à l'arrache. On se dit à vendredi pour cette fois-ci une présentation de MOC. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Si mon contenu vous plaît, allez écrire la vidéo si elle vous a plu. Et quant à nous, on se retrouve vendredi, donc, pour une présentation de MOC.